Merci d'être venu ce soir à Rennes School of Business qui est une école de commerce comme vous le savez. Nous sommes très heureux d'accueillir Nominoe pour une conférence philosophique et bien sûr on aura quelques mots de la directrice générale du CHU, du président en ce qui concerne les le monde médical, universitaire et qui représente tout le corps professionnel du CHU à travers sa personne. Juste quelques mots d'accueil, vous êtes dans une école bien connue par son nom, vous voyez la conférence c'est faire confiance et donc nous on a beaucoup confiance en l'avenir dans cette école, on est aujourd'hui 4500 étudiants dont 2500 sont des étrangers de 70 pays différents, nous n'enseignons qu'en anglais et nous projetons d'arriver dans moins de deux ans à 6500 étudiants avec 4000 étrangers venant en gros du monde entier et donc nous avons une grande confiance dans la capacité de notre école à les accueillir mais surtout aussi de l'environnement rennais et métropolitain d'être un lieu d'accueil très convoité lorsqu'on va à l'étranger on se rend compte que l'attractivité de Rennes, de son pays et de la France est considérable auprès des jeunes étudiants et nous sommes très fiers de vous accueillir ce soir dans ce cadre très international dans son concept mais aussi très rennais et très français dans sa façon de pratiquer l'enseignement. Merci de votre venue et je laisse la parole à Véronique. Merci beaucoup François d'abord de nous accueillir avec Jean-Paul et Karim et l'ensemble des membres du conseil d'administration du fonds nominoé. Je suis très heureuse et très fière en tant que présidente du fonds et directrice générale du CHU d'être présente aujourd'hui et je voudrais bien sûr non seulement vous remercier de nous accueillir dans cette magnifique école qui a une réputation non seulement régionale mais nationale et internationale comme vous venez de le rappeler, particulièrement attractive. On est très heureux de votre accueil. Je vous remercie aussi un double titre puisque vous êtes aussi membre de nos conseils d'administration du fonds nominoé et je peux saluer au quotidien votre engagement si je puis dire au service de l'ensemble des projets du fonds nominoé et au service de la population bretonne et d'amélioration de la santé des bretons à travers votre action au sein de ce fonds. Alors avec Jean-Paul de Gendre et Karim Boudjema ce soir nous allons vous dire quelques mots de nominoé mais Marie-Louis notre déléguée générale particulièrement dynamique que je voudrais saluer a préparé une courte vidéo qui permettra de présenter les projets déjà réalisés du fonds nominoé et donc d'illustrer bien évidemment l'ensemble des réalisations que nous avons pu mener depuis plusieurs années grâce à vous parce que la principale chose que je souhaitais dire ce soir en introduction c'est d'abord de vous remercier de remercier l'ensemble des mécènes et des donateurs car c'est grâce à vous que ce fonds vit que ce fonds peut mettre en oeuvre des projets au service de l'amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille au CHU à l'hôpital au service de l'ensemble de la population bretonne puisque notre CHU est un CHU d'excellence qui rayonne et qui prend en charge des patients bien au delà de Rennes et de la région et même sur d'autres régions limitrophes bien évidemment et ceci c'est grâce à vous c'est grâce à vous que ces projets se réalisent c'est grâce à vous que nous pouvons mettre en place des actions concrètes en complément de ce que nous investissons au quotidien bien sûr au service des patients pour mettre en oeuvre de nombreux projets au sein de notre CHU avec l'ensemble des équipes médicales soignantes et l'ensemble des acteurs impliqués dans notre CHU donc un très très grand merci à tous les donateurs nous sommes maintenant bientôt à 1000 donateurs ce qui est un résultat tout à fait exceptionnel nous sommes à des premiers fonds de dotation de France il a été d'ailleurs un des premiers créés au sein d'un CHU nous avons maintenant quatre ans de réalisation donc un bilan très très positif et cela c'est grâce à votre engagement à tous et nous continuons bien sûr à avoir besoin de vous pour la suite de nos projets la vidéo va vous les expliciter et nous en reparlerons aussi tout à l'heure et puis bien sûr je voudrais dire un très très grand merci à tous les membres du conseil d'administration à Jean-Paul d'abord qui a été le premier un des premiers et chacun connaît son dynamisme son énergie son envie de faire et il a été vraiment un leader exceptionnel pour aussi convaincre d'autres mécènes de nous rejoindre d'autres très grands groupes de Bretagne que je voudrais que je voudrais également saluer il y a bien sûr Alain Leroc Pierre Leduf il y a également Alain Glon qui est peut-être qui sont peut-être présents ce soir merci beaucoup de votre présence il y a également Jacques Delannoy qui a nous a rejoint au sein du conseil d'administration prochainement Marie-Vonne Leduf également également Pierre Leduf merci que j'allais oublier mais qui est aussi peut-être ici non il n'est pas là ce soir en tout cas j'aurais l'excusé et également Jean-Pierre Vosange qui également nous a rejoint récemment et bien sûr François donc merci encore de votre engagement et puis je voudrais saluer aussi l'engagement des scientifiques de l'ensemble des médecins du CHU qui s'impliquent en plus de leur charge de travail considérable à la fois soignante mais aussi hospitales universitaires dans leur mission d'enseignement et de recherche qui s'implique dans le conseil scientifique du fond également dans l'analyse des actions et des projets que nous pouvons mener bien sûr Karim Boudjama qui a été aussi un des premiers acteurs de ce fonds qui s'est engagé très très tôt dans les actions de ce fonds chacun je pense le connaissent un très grand transplanteur hépatique reconnu là aussi au niveau national et même au delà et qui au delà de son travail considérable de médecin mais aussi d'enseignement et chercheur nous accompagne et travaille avec ses collègues avec Sylvie Audan avec Jean-Yves Gauvrit également avec Annick Malédan que j'ai vu tout à l'heure qui a aussi et dont je voudrais saluer l'action aussi déterminante au service du fonds avec l'ensemble des acteurs médicaux et soignants du CHU au service du fonds Nominoé donc un très très grand merci à vous alors on est très heureux ce soir non seulement que vous soyez présents nombreux mais on est très heureux que vous soyez là pour cette troisième conférence philosophique parce qu'au delà de l'action de mécénat Nominoé c'est aussi un des échanges des échanges entre le monde de la santé le monde économique mais c'est aussi des échanges sur la philosophie ça nous paraissait très important de prendre ce recul et d'avoir des temps de convivialité entre nous et de réflexion de prise de recul et rien de mieux qu'un philosophe et nous avons eu la chance d'accueillir les deux années précédentes Raphaël Enthoven puis Cynthia Fleury et ce soir Charles Pépin de grands philosophes je remercie beaucoup Charles Pépin d'avoir accepté notre invitation on aura l'occasion de l'introduire tout à l'heure et leur merci aussi pour le thème de la confiance thème qui nous parle beaucoup nous hospitaliers parce que la confiance est d'avoir la confiance du malade dans son médecin c'est la confiance dans le travail d'équipe parce que rien n'est possible sans le travail d'une équipe c'est vrai au sein d'un hôpital je pense que c'est vrai aussi d'une entreprise ou d'une grande école et rien n'est possible non plus sans la confiance des mécènes et votre présence l'illustre aussi ce soir donc un très très grand merci à vous tous merci pour votre engagement et votre générosité bonsoir bonsoir à tous moi je vais pas très long la seule chose de l'association comme dans une fondation comme nomino et eh bien il faut différentes compétences direct moi ce niveau là la seule que j'ai c'est de pouvoir aller chercher des amis et des copains pour participer aux dons en fait je j'ai déjà dit mais je considère que pouvoir donner c'est un privilège vous je dirais beaucoup moins bien que rafael en tavann mais dans sa confiance il disait que quand on donne ça nous rend heureux je crois que c'est vrai c'est compliqué de recevoir vous avez malheureusement c'est souvent des élèves la vie qui font que vous pouvez être donateur que vous pouvez aussi recevoir et je trouve que la position de l'intérieur est beaucoup plus confortable donc moi j'insiste là dessus parce que l'évident que sur les projets médicaux on a des éminents spécialistes et dans la façon dont fonctionne dans le but et on a on est cinq ou six entreprises mais c'est toujours le comité scientifique qui flèche les les besoins l'intérêt de dominoer c'est qu'on n'est pas dans la recherche fondamentale on est dans le confort du patient vous allez voir le petit film tout à l'heure moi c'est ce qui m'a plu parce que je pense que on peut c'est vrai que des misères dans le monde il y en a partout mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour en trouver et puis quand on peut apporter quelque chose à des enfants à des personnes âgées à des malades dans des situations en soins palliatifs je pense que c'est c'est un grand intérêt voilà donc je voulais renouveler ma confiance dans tous et puis bien sûr ce qu'on donnait si vous pouvez continuer à donner parce que l'intérêt c'est la récurrence faut pas de si possible de prendre une année puis après dire ben c'est plus mon tour si on peut en fonction de ses moyens on ne classe absolument pas les donateurs pour ce qu'ils donnent aucun problème ça peut être 10 euros ça peut être 100 euros ça peut être mille euros c'est tout toutes les sommes sont les bienvenus parce qu'on a beaucoup beaucoup encore de projets merci beaucoup Marie va nous passer le film je vous dis je vous dis oh 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 Musique 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 Oui, bonsoir. Il faut peut-être faire le lien avec la conférence qui va suivre. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, il arrive très souvent qu'au terme des consultations, pendant lesquelles on annonce aux malades qu'on va leur retirer la moitié, sinon la totalité du foie, la moitié du ventre, les dorins, ils vous regardent droit dans les yeux et vous disent, docteur, je vous fais confiance. C'est surprenant et longtemps, jeune, prétentieux, j'ai cru que c'était une marque de reconnaissance, une manière de me dire vraiment, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort, vous êtes en haut du piédestal. Et je me confie à vous parce que c'est vous. Erreur, présentueux, vaniteux. Je crois que je me suis trompé longtemps. Et je me suis rendu compte assez récemment d'ailleurs que cette marque de confiance, ce « je vous fais confiance », c'était peut-être, peut-être une manière de dire, écoutez docteur, il ne me reste plus qu'une chose, c'est ma vie. Et pendant un instant au moins, je vais vous la remettre. Et ce que je vous demande, c'est de l'utiliser le mieux possible, c'est de la gérer le mieux possible parce que, après ça, je n'ai plus rien. Ou peut-être pas d'ailleurs. Et ce soir, je suis vraiment très heureux d'accueillir Charles Pépin qui va m'éclairer, vous éclairer sur ce sens profond du faire confiance. Je vous remercie au nom de Nomi Noé et merci à Nomi Noé d'avoir invité Charles Pépin. Merci pour votre accueil et pour cette belle invitation à réfléchir à ce que c'est que la confiance et à ce que c'est précisément que faire confiance, c'est-à-dire donner sa confiance. Pour rentrer directement dans le sujet, je vais vous parler d'une philosophe que j'aime bien qui s'appelle Madonna. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Madonna, sa vie n'avait pas très bien commencé. Elle était très timide, très inhibée, très introvertie. Et de surcroît, elle a perdu sa mère à ses jeunes, à l'âge de 4 ans, je crois. Et puis ensuite, très rapidement, son père s'est remarié. Il a fait d'autres enfants. Elle n'a pas trouvé sa place dans cette nouvelle situation familiale. Et elle n'était pas capable de prendre la parole en public, vers 7 ans, 8 ans. Elle rougissait. Madonna. Et elle était aussi incapable de, par exemple, jouer au piano en public, alors qu'elle était assez bonne techniquement au piano. Elle ne pouvait pas danser en public, alors qu'elle était assez bonne techniquement en danse. Bref, sa compétence ne suffisait pas à lui donner confiance. Et elle était dans une difficulté à être, à exister, jusqu'à l'âge de 11 ans, ou encore un déménagement, encore une déchirure. Et puis, elle va dans une nouvelle école, une école privée catholique, peu importe, aux Etats-Unis. Et là, elle rencontre un professeur. Alors, pas un professeur de médecine, mais ce n'est pas grave. Un professeur, quand même, un professeur de danse, qui s'appelle Christopher Flynn, et qui va faire deux choses. Et à travers ces deux choses, on va comprendre peut-être ce que c'est que faire confiance. Mais la première de ces choses ne relève pas vraiment du faire confiance, au sens propre. Je voudrais qu'avant d'arriver au faire confiance, on comprenne qu'il y a une étape d'avant. C'est qu'il l'a d'abord mise en confiance. Et après, il va lui faire confiance. Mettre en confiance, ce n'est pas exactement faire confiance. Alors, il l'a mise en confiance. Alors, comment il l'a fait ? Eh bien, il ne l'a pas complimentée sur sa technique. Parce que ça, beaucoup de professeurs de piano ou de danse l'avaient déjà fait. Et ça ne lui avait pas donné confiance. Elle sait qu'elle est techniquement compétente. Mais simplement, il lui a dit des choses qui avaient attrait à sa singularité. Et il lui a dit qu'elle avait une manière de danser qui n'appartenait qu'à elle. Il a parlé d'une étoile singulière. Il lui a fait des compliments, non pas sur sa maîtrise technique, sur son respect de la norme ou de la consigne ou du processus. Il lui a fait des compliments sur sa manière singulière d'être elle-même. Bref, il lui a dit qu'elle avait un charme fou. Elle avait 11 ans, on ne lui avait jamais dit ça comme ça. On l'avait toujours complimentée sur le bon apprentissage des leçons de technicité. Alors déjà, ça lui a fait du bien. Et puis, juste après, et on entre dans le sujet de la conférence de ce soir, il lui a dit, tu sais, dans trois semaines, il y a le spectacle de fin d'année de l'école, le ballet habituel, qui est un peu la corvée pour tout le monde. Les parents s'ennuient, les familles s'ennuient. Tout le monde répète un peu les mêmes spectacles à base de tutus roses et de petites panoplies d'animaux. On a quand même des enfants de 11 ans qui font le spectacle. Et il lui a dit, écoute, je te fais confiance. Tu fais ce que tu veux, mais je veux que ça change. Je te fais confiance. Alors, elle a été un peu angoissée, presque paralysée. Et puis, au fond, le jour venu, le jour du spectacle de fin d'année venu, eh bien, elle s'est complètement lâchée. Elle a improvisé. Elle avait beaucoup répété, mais elle a improvisé quelque chose qui n'était pas exclusivement ce qu'elle avait répété. Et c'est ce soir-là que Louise Chichon est devenue Madonna. Elle a mis le feu. Elle a inventé une chorégraphie singulière. Elle s'est évidemment un peu déshabillée. Ça a commencé ce jour-là. Mais elle est devenue Madonna. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisqu'avant, elle était compétente. Elle était bonne au piano. Elle était bonne en danse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé deux choses. Il l'a mise en confiance, puis il lui a fait confiance. C'est-à-dire, il l'a d'abord sécurisée, puis il l'a un peu insécurisée. Il l'a rassurée, puis il l'a mise en danger. Eh bien, peut-être qu'avant d'arriver à ce que c'est que faire confiance, il faut comprendre que faire confiance, c'est dire à quelqu'un « Je te laisse y aller. Je te confie une mission. Je te confie une responsabilité. » Mais il faut au préalable avoir mis en confiance la personne. Parce que si on ne fait que mettre en confiance et qu'on ne confie jamais une mission, alors la personne ne sortira jamais de sa zone de confort. Mais si on fait confiance à quelqu'un sans l'avoir au préalable rassurée et mise en confiance, alors il va être un peu paralysé par l'enjeu, par la prise de risque. Si bien que vous parliez tout à l'heure de... C'était intéressant pour moi de vous écouter. Vous parliez aussi des donateurs. Eh bien, la confiance aussi relève d'une donation. La confiance, c'est quelque chose qui se donne et quelque chose qui se reçoit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut réduire à la maîtrise technique, à la compétence et au savoir-faire, même si, évidemment, le savoir-faire, la compétence, c'est déjà un bon début pour avoir confiance. Mais simplement, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a plein de situations où nous sommes compétents, mais non confiants. Si on essaie de comprendre ce que ça veut dire que faire confiance, faire confiance à l'autre, faire confiance à l'inconnu aussi, faire confiance à ce que je ne maîtrise pas, faire confiance, eh bien, il faut peut-être se souvenir aussi de ce que c'est que le début de la vie humaine. Quand je vous dis que la confiance relève d'une donation, c'est-à-dire elle m'est donnée par autre chose que moi, c'est d'ailleurs une invitation aussi à comprendre avec ironie l'expression confiance en soi. Vous ne comprenez rien que ça. Si on l'écoute, il suffit de se concentrer, de vous écouter. Quand vous avez dit que le patient vous fait confiance, il y a des alpinistes, des guides de haute montagne qui racontent que parfois, ils emmènent des gens pas très expérimentés en haut de la montagne. Et puis, soudain, il fait froid. La météo n'est pas exactement ce qui était prévu. Alors, ce grand guide de haute montagne qui s'appelle Éric Descamps dit, mais je n'ai pas confiance, je me mets à douter. Mais quand il voit dans les yeux des autres, ceux qu'il va emmener en haut de la montagne et qui sont inexpérimentés, quand il voit dans les yeux des autres que les autres lui font confiance, alors il a confiance. Vous comprenez ? C'est un peu comme un conférencier, un philosophe, qui parlerait devant vous et qui aurait un peu oublié le fil de sa pensée, qui ne saurait plus trop où il en est, et qui, heureusement, verrait dans vos yeux que vous lui faites confiance. Alors, dans ce cas, il retrouverait la confiance. Mais c'est ça, un animal humain. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un logiciel. Ce n'est pas quelqu'un qui a confiance en lui. La confiance en soi, ce n'est pas une aventure entre moi et moi-même, entre ma compétence et moi, entre mon savoir-faire et moi. Ce n'est pas ça, un animal humain. Un animal humain, c'est un être relationnel. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'intersubjectivité. Ce que je suis, mais donné par les autres. Ma force, mais donnée par les autres. C'est ça, la donation initiale de la confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est lui donner la confiance. Et d'ailleurs, au début, si on regarde ce que c'est que le petit animal humain, comment voulez-vous que sa confiance vienne de lui ? Vous avez vu ce que c'est qu'un bébé ? Un être prématuré. Ce n'est pas à vous ici que je vais apprendre les travaux des embryologistes les plus réputés. Les débats entre les embryologistes tournent autour de 19 à 21 mois pour que les cellules de l'embryon soient terminées. Comme vous l'avez un peu remarqué, je crois, au bout de 9 mois, le petit humain est projeté, prématuré, incapable de parler, de marcher, de comprendre, incapable même de se nourrir. Il est complètement angoissé. C'est ce que Freud appelait la détresse infantile. Il est dépendant dans une extraordinaire dépendance à l'égard des autres. Alain disait très joliment, être, c'est dépendre. Il est dépendant, il est démuni, il est fragile, il est angoissé. Mais alors comment va-t-il prendre confiance en lui ? Parce que les autres vont lui donner la confiance, vont le mettre en confiance, puis vont lui faire confiance. Deux choses différentes, mais qui vont ensemble. Et c'est ce que Boris Cyrulnik appelle joliment la sécurité des attachements précoces, les premiers liens qui accueillent l'enfant, qui le sécurisent. Quand vous avez un petit nouveau-né qui prend son bain il y a quelques mois, vous voyez comme il est fragile ? Alors vous le sortez du bain et vous le réchauffez en l'enveloppant dans un drap de bain et vous le frottez un peu, vous le réchauffez. Et ce drap symbolise le lien humain qui va lui donner confiance, qui va lui apporter ce qui lui manque. Mais la confiance en moi vient de l'autre. Chronologiquement, si on regarde ce que c'est que l'histoire de l'individu, la confiance vient d'abord des autres, elle m'est donnée par les autres, qui me rassure, qui me protège. Et puis qui un jour me font confiance. Après m'avoir mis en confiance, ils me font confiance. Alors ce petit enfant, peut-être qu'à un moment, il arrivera à faire un pas pour aller dans le vaste monde. Notamment aller par exemple à la rencontre d'un inconnu qui arrive dans son salon. Ça c'est un test important pour savoir comment va un enfant de deux ans. Et bien quelqu'un arrive chez lui, il ne le connaît pas. Alors il y a deux cas de figure. Il y a l'enfant qui va tout de suite se refermer sur lui-même, qui va tout de suite aller dans sa chambre ou faire un jeu répétitif. Ne pas aller vers l'inconnu, ne pas s'adresser à lui, ne pas lui parler, ne pas le regarder, ne pas le toucher. Celui-là, il n'a pas encore confiance en lui. On ne lui a pas assez donné confiance. On ne l'a pas assez rassuré. On ne l'a pas assez sécurisé. On ne lui a pas encore fait confiance. Mais l'autre, celui à qui on a donné la confiance, eh bien il a assez de sécurité intérieure pour s'aventurer au dehors et aller voir l'étranger et s'intéresser à lui. C'est-à-dire qu'il a assez de sécurité intérieure, ça vient des autres, pour pouvoir aller s'aventurer au dehors. Et c'est ça, grandir. C'est aller au dehors, au devant de soi, sortir de chez soi, prendre un risque. Eh bien, cet enfant-là, cette confiance lui vient des autres. Ce qui est très étonnant, on lui a fait confiance, on l'a mis en confiance. Ce qui est très étonnant, c'est quand on regarde toutes les études sur le stade du miroir. Vous savez, c'est le moment où l'enfant se reconnaît la première fois. La reconnaissance spéculaire au miroir. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a un psychanalyste, Jacques Lacan, qui commande toutes ses études dans un texte fameux qui s'appelle le stade du miroir. Ça fait douze pages, mais je vais vous résumer ces douze pages. Et vous allez voir un peu leur profondeur inouïe et leur puissance. Il y a un moment où l'enfant se reconnaît au miroir. Il a conscience de lui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe la première fois qu'il a conscience de lui ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, je ne vous réponds pas tout de suite. Avant de vous répondre à cette question, je précise ce qui se passe si on fait pareil avec un petit singe, un orang-outan, ou alors avec un chat. Eh bien, si on fait pareil avec un orang-outan, l'orang-outan, il s'amuse tout de suite, il comprend que c'est lui, et il en profite pour se retourner et observer les parties de son corps qu'il ne voit pas d'habitude. Il est intelligent, il est rapide, il en profite pour observer ses petites fesses roses, ses petites épaules. Ça, c'est le singe. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour. De même, le chat, il va jouer, toucher son image, etc. J'insiste pas. Mais le petit homme, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est incroyable. À la seconde où il se reconnaît, il adresse des yeux à la personne qui est présente dans la salle, souvent sa mère, son père, qui le brandit devant le miroir. Une question pleine d'angoisse. Des yeux, évidemment, il ne parle pas. Que demande-t-il du regard ? C'est moi ? Et que lui répond la personne qui est là et qui le brandit devant le miroir avec amour, avec de l'amour dans les yeux ? Oui, c'est toi. Ce qui veut dire que même avant de parler de confiance en soi, en parlant simplement de conscience, on s'aperçoit qu'entre moi et moi-même, il y a l'autre, que je ne suis pas capable d'avoir conscience de moi sans passer par l'autre. C'est l'autre qui me donne la conscience. C'est l'autre qui me donne la confiance. Avançons un petit peu. Passons trois ans. Maintenant, ce petit enfant apprend à faire du vélo. Il apprend à faire du vélo et si on regarde un peu ce qui se passe, à ce moment-là, on va repérer le moment où on lui fait confiance. Il apprend à faire du vélo. Ça fait deux, trois heures qu'il essaye de faire du vélo. Il s'entraîne avec sa mère qui lui a appris à tenir le guidon, à pédaler, à ne pas arrêter de pédaler, à ne pas faire trop de mouvements brusques avec le guidon. Et puis à un moment, il a des petits trous, des petits trous accrochés à la roue arrière. Et puis à un moment, la mère dit, écoute, on va y aller là, on enlève les petits trous, on y va. La mère court à côté de l'enfant, qui pédale, qui pédale. Elle tient l'enfant par la selle, par le dos. Et puis à un moment, sans même que l'enfant s'en rende compte, elle l'a lâché. L'enfant est en train de pédaler, ivre d'une joie nouvelle, d'une pure joie de vivre. Il accélère, il a confiance en lui. Et il comprend que sa mère est derrière, qu'il est tout seul en train de pédaler, qu'il n'y a plus de petits trous, plus de mer. Voilà. Question. En quoi a-t-il confiance en cet instant-là ? L'idéologie dominante de la psychologie positive d'aujourd'hui dirait qu'il a confiance en lui, en son égo, en sa monade intérieure, en son moi. Mais pas du tout. Il a d'abord confiance en sa mère, évidemment. Il a d'abord confiance en sa mère. Elle lui a donné la confiance. D'abord, elle l'a sécurisé. Elle l'a mis en confiance. Elle lui a fait des compliments. Elle lui a dit qu'elle allait y arriver. ou il allait y arriver. Et puis, à un moment, il lui a fait confiance. Elle lui a fait confiance. Elle l'a lâché. Elle lui a dit, vas-y, sécurisé d'abord, insécurisé ensuite. C'est ça, faire confiance. Maintenant, attention, ce petit garçon de 4 ans ou de 5 ans n'a pas simplement confiance en sa mère. Il a aussi quand même, il faut l'avouer, confiance en lui, puisqu'il a quand même acquis des compétences. On y vient. Il a répété des choses. Il a appris à pédaler, à tenir le guidon. Et donc, cette première dimension, confiance donnée par l'autre, c'est ce que j'appelle la confiance relationnelle. Mais il y a quand même une deuxième dimension, confiance technique, savoir-faire. Et puis, il y a une troisième dimension sur laquelle je vais maintenant insister et que je n'ai pas encore nommé. Mais quand je vous entendais, monsieur le docteur, dire que le patient vous a dit, je vous fais confiance, c'est très intéressant. Mais votre confiance, elle vient en partie de ça. Elle vient aussi en partie de votre compétence, évidemment. Mais il y a une articulation entre la dimension technique de la confiance, le savoir-faire, et la dimension relationnelle de la confiance, qui est la dimension propre à l'animal humain. Évidemment, les deux s'articulent. La question, c'est comment ? Pour répondre, il faut arriver à la troisième dimension. Je reviens au petit garçon qui se met à faire du vélo. Il se met à pédaler. Il commence à comprendre comment il fait. Il a confiance en lui, c'est la confiance technique. Il a une méthode, un savoir-faire. Il a surtout, il a aussi confiance en l'autre. Sa mère qui l'a accompagnée, l'a rassurée, l'a enveloppée, l'a protégée. Et puis un jour, elle lui a fait confiance, a enlevé les petits trous et lui a dit, vas-y. Mais il n'y a pas que ça dans la confiance. Dans l'expression faire confiance, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la confiance en l'autre, la confiance en soi et en sa compétence. Il y a autre chose sur quoi je crois qu'il faut insister. parce que c'est la chose la plus dure à nommer qui est le véritable objet de la confiance. C'est, je crois, la vraie confiance. On n'en a pas encore parlé. Il y a un objet de la confiance qu'on n'a pas encore nommé. Pour essayer de le comprendre, revenons à ce petit garçon qui fait du vélo. À un moment, il s'envole et il est joyeux. Il a tout simplement une sorte d'ivresse de vivre. On pourrait appeler ça une joie de vivre. Et au fond, à cet instant où il se met à accélérer, où il est rempli d'une légèreté, d'une joie de vivre, eh bien, il oublie un peu sa mère. Il oublie aussi un peu sa compétence récente. Mais alors, que reste-t-il ? La vie, tout simplement. Il a confiance en la vie. Ou alors, on pourrait dire en fonction des sensibilités. Il a confiance en Dieu. On pourrait dire aussi il a confiance en le monde. on pourrait dire aussi il a confiance en la nature. Mais on va plus loin. Il pourrait aussi dire qu'il a confiance en son vélo. Il l'aime bien, ce petit vélo. Il est rassurant, il est orange, il est mignon, il le rassure. C'est comme un animal de compagnie. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait pas confiance simplement à sa mère. Il ne fait pas simplement confiance à sa compétence récente. Il fait aussi confiance à quelque chose de plus grand que lui. Et même de plus grand que la relation humaine. Je reviens sur cette question pour les médecins que certains sont ici. C'est clair que vous avez une opération difficile à faire. Heureusement, vous avez une compétence technique. Vous faites confiance en la technique. Heureusement que les autres vous font confiance. Les équipes, les collaborateurs, les patients. Vous avez confiance en eux et donc en vous. Je crois que c'est pareil, en fait. Confiance en autrui, confiance en soi. Mais il y a un moment où il faut y aller et c'est compliqué. Et ça ne suffirait pas la relation et la technique. Il y a peut-être cette troisième dimension que j'ai envie d'appeler mystique. Parce que moustikos en grec, ça veut dire le mystère. Une confiance en je ne sais pas quoi. Qui fait que je passe à l'acte ? Je fais aussi confiance à ça que je ne sais pas trop nommer. Si je suis chrétien, je vais dire Dieu. Confiance en Dieu. Je fais confiance à Dieu. En Dieu, pardon. Si je suis un stoïcien de l'Antiquité, il n'y en a peut-être pas beaucoup ici, je fais confiance en l'énergie cosmique. Si je suis un amoureux de la nature, je fais confiance à la nature. Si je suis un phénoménologue du XXe siècle, je fais confiance en le monde. Mais peu importe, au fond. Le fait qu'on puisse faire varier comme ça ce troisième objet, l'appeler Dieu, le monde, la vie, la nature, la chance aussi. Le fait que tous ces noms soient variables nous prouve que le véritable objet de la confiance est dur à nommer. J'aurais envie de vous dire vraiment que quand vous avez confiance, au fond, vous ne savez pas vraiment en quoi. Et tout le malentendu de l'époque, ce sont des gens qui vous disent si tu veux avoir confiance en toi, répète ton savoir-faire, répète, entraîne-toi, comme si la vie était entièrement prévisible, comme si on pouvait réduire l'aléa, l'incertitude, comme si on pouvait réduire l'incertitude à néant par l'entraînement et la préparation. Je ne dis pas que la compétence ne nourrit pas la confiance. Je dis simplement qu'elle est largement insuffisante parce que la vie, c'est l'imprévu. Et j'ose dire, peut-être on en parlera dans le débat, que même vous, monsieur le professeur, quand vous faites une opération très, très délicate, en plus de la confiance que vous avez en votre compétence, en plus de la confiance que les autres ont mise en vous et que vous avez grâce à eux, il y a aussi quelque chose d'autre qui s'appelle la confiance tout court. Et c'est peut-être ça le véritable objet de la confiance. J'ai eu l'occasion de l'éprouver sur le porte-avions Charles de Gaulle, que vous connaissez sûrement un petit peu, où j'ai fait une rencontre intéressante alors que j'étais en train d'écrire mon livre sur la confiance en soi et j'avais eu une demande de conférence pour l'équipe dirigeante du porte-avions Charles de Gaulle qui était en réparation. Donc, en gros, ces gens s'ennuyaient et prenaient les philosophes pour se divertir. Alors, j'arrive à Toulon, dans la rade de Toulon et soudain, je me dis, je n'avais pas bien réfléchi à ce qui se passait. Je ne m'étais pas un peu comme ce soir. À force, je ne m'étais pas trop interrogé sur là où j'allais. J'y étais allé parce que c'était comme ça et puis soudain, je me suis dit, mince, en fait, je vais avoir face à moi des pilotes d'avion qui atterrissent la nuit à 300 km heure sur un porte-avions sous la pluie sur une piste longue de 200 mètres et je vais leur apprendre le secret de la confiance. Moi, qui arrive de Paris en TGV. Alors, j'ai pensé à la théorie qui est au cœur du livre que je suis en train de partager avec vous et soudain, une angoisse m'a saisi. J'ai été très tenté d'ailleurs de rentrer à Paris mais bon, le train était reparti et je me suis dit que ce n'était pas très courageux donc j'y suis allé et je me disais, donc vous avez commencé à comprendre la théorie, il y a une dimension technique, la compétence, une dimension relationnelle, mettre en confiance, faire confiance, une dimension mystique, accueillir le mystère de la vie, oser se jeter dans l'inconnu. Je suis absolument contre l'idée d'être sûr de soi. Pour moi, la confiance en soi, ce n'est pas être sûr de soi. Être sûr de soi, c'est la bêtise en général parce que la vie est compliquée, elle est imprévue et la confiance en soi, c'est le fait de réussir à y aller avec le plus d'assurance possible malgré le doute qui reste, malgré l'incertitude qui demeure. Donc je pensais à toutes mes théories et je me disais, bon ben on va y aller puis on verra bien. Et à ce moment-là, en effet, très vite, on était une quinzaine dans une salle, on discutait et très vite, la question apparaît, le moment où la question se pose pour eux, c'est le moment de l'atterrissage qui s'appelle l'appontage en fait sur un porte-avions. Alors je vous explique un peu comment ça se passe parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Vous allez voir qu'on est en plein dans le sujet. Si on veut comprendre ce que ça veut dire faire confiance, il faut imaginer ces pilotes appontants. Alors ils arrivent à 300 km heure et ils ne voient rien puisqu'il n'y a pas de... ce n'est pas éclairé. Autrement, si on éclaire le porte-avions, on indique où il est à l'ennemi. Donc ils atterrissent la nuit souvent, dans le noir. Déjà, demandez-vous comment. Et en plus, vous savez, le principe, c'est qu'ils arrivent très vite et il y a une sorte de crochet qui pend à l'arrière de l'avion qui s'accroche dans un fil et qui arrête soudain l'avion. Très souvent, ils le ratent et ils doivent remettre les gaz pour redémarrer et ils ne peuvent savoir s'ils l'ont raté qu'en étant arrêté hyper violemment et brutalement comment peuvent-ils avoir confiance ? Alors, on pourrait se dire, c'est le cliché, ils sont tellement entraînés, mais pas du tout. Ils l'ont très bien dit. Ils sont évidemment très bien entraînés le plus possible, mais ça coûte tellement cher de faire des entraînements à blanc qu'ils n'en font pas tant que ça, en fait. Ils ont répété beaucoup de gestes hors situation concrète, mais des vrais entraînements avec le matériel qui coûte un milliard, etc., ils n'en font pas beaucoup. Donc, en fait, ils sont compétents, mais ils ne sont pas non plus dans l'ultra compétence. Et surtout, est-ce que vous savez comment ça se passe pour l'appontage ? Comment ils font pour voir l'endroit, quoi ? Eh bien, ça ne se fait pas aux instruments et ça ne se fait pas non plus à la vue. D'abord, on ne voit rien. Il fait nuit, souvent il pleut et en plus, le porte-avion bouge. Il est sur l'eau, quoi. Alors, comment ils peuvent faire pour arriver très vite et atterrir au bon endroit et s'arrêter très vite ? Eh bien, je ne le savais pas, moi, j'étais un culte, je le reconnais. En fait, ils sont guidés à l'oreille par un homme qui est sur le porte-avion qui est d'ailleurs beaucoup moins bien placé qu'eux dans la hiérarchie qui s'appelle l'officier d'appontage et qui les guide à la vue. Lui, il est la nuit, il les voit arriver et il guide sur deux axes, en gros, plus haut, plus bas ou à gauche, à droite. Et eux, ils arrivent à 280 km heure et ils sont guidés à la voie par quelqu'un qui a un talkie-walkie qui est debout sous la pluie dans la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire faire confiance. Vous vous rendez compte ils sont tellement, ils ont tellement, on va dire, confiance en eux, ils sont tellement bons qu'ils s'en remettent complètement à l'autre. C'est ça, faire confiance. Et en plus, ils font confiance à quelqu'un qui est bien inférieur dans la hiérarchie, ce qui est une belle preuve d'humilité. Alors évidemment, comme ils sont très compétents techniquement, ils me l'ont dit, si par hasard, ils sont mal guidés, ils ont une petite chance de pouvoir rectifier le tir sans mourir, sans se cracher. Ils ne sont pas assurés de mourir s'ils sont mal guidés et ils peuvent donc, si la confiance relationnelle, si la confiance qu'ils ont faite à l'autre s'avère être un mauvais choix, si l'autre les guide mal, mais ça arrive rarement, ils peuvent se rabattre sur leurs compétences techniques, sur leur savoir-faire pour rectifier le tir et notamment remettre les gaz et s'envoler de nouveau. Donc j'étais assez satisfait puisque j'avais les deux dimensions de ma théorie, la confiance relationnelle et la confiance technique qui se trouvaient vérifiées. Mais je n'étais qu'à moitié rassuré parce que je connaissais le troisième terme de ma pensée qui est l'accueil du mystère de la vie. Je me suis dit, vais-je oser dire à des pilotes d'avions qui atterrissent dans les conditions que je viens de décrire que le véritable objet de la confiance est mystérieux, qu'on ne sait pas en quoi on a confiance et que c'est ça la dimension mystique de toute confiance. L'effroi remonte un petit peu mais cette fois on s'entend bien, on vient d'instaurer cette relation qui fait que la confiance vient, entre parenthèses. Elle n'est pas venue de moi, elle est venue de la relation qu'on a instaurée ensemble. Et alors j'ose leur poser la question. Je leur dis, bon d'accord, j'ai compris. Confiance en l'autre, vous faites confiance en les autres et c'est aussi toute la hiérarchie militaire. Confiance en soi, la technique qui vient compenser l'éventuelle défaillance de l'autre être humain, j'ai compris. Mais n'y a-t-il que ça ? Parce que moi, ça ne me suffit pas. Et là, ils étaient deux en fait, sur les douze, ils étaient deux à être pilotes. Je le raconte dans mon livre. Et là, le premier des deux me dit, non, il n'y a pas que ça. À chaque fois que je vais apponter, je hurle Inch'Allah ! ça veut quand même dire que des gens que nous, on imagine dans nos fantasmes, dans l'ultra compétence technique, crient Inch'Allah avant d'atterrir. Alors, je regarde l'autre et je lui dis, et vous ? Et le mec, là, il me regarde et il dit, ça, c'est clair, avoir confiance en les autres et être bon techniquement, ça ne suffit pas. C'est clair, il faut avoir la foi. La foi. Et j'avais ma troisième dimension, la dimension mystique. Et alors maintenant, la question, c'est quand on fait confiance, on fait confiance à quoi prioritairement ? Est-ce qu'on fait confiance prioritairement ou même chronologiquement d'abord à l'autre ? Est-ce qu'on fait confiance d'abord ou surtout à sa technique et à son savoir-faire ? Est-ce qu'on fait d'abord et avant tout confiance en la vie, en le mystère des choses, en le monde ? Je ne réponds pas parce que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trois dimensions s'articulent dans toute confiance. Il y a toujours une dimension de savoir-faire, une dimension de relation humaine et une dimension d'accueil du mystère. Ce qui veut dire que si on mélange un peu, si on articule la dimension de savoir-faire à la dimension d'accueil du mystère, on est dans une tension extrêmement paradoxale. En gros, si vous voulez vous renseigner sur Google sur ce qu'on dit sur la confiance en soi, vous n'allez jamais rencontrer des gens qui vous disent les deux en même temps. Vous allez avoir beaucoup de coachs en psychologie positive qui sont d'ailleurs en partie intéressants, même si un peu excessifs, qui vont dire, c'est simple, la confiance vient avec la répétition. Que vont dire ces coachs ? Ils vont dire, le matin, tu te réveilles et tu t'entraînes. Ils vont reprendre toutes les théories des chercheurs sur les 10 000 heures. Vous avez peut-être entendu parler de ces théories. Toute personne extrêmement compétente qui arrive à la confiance a 10 000 heures de pratique dans son domaine. Il y a des études assez marrantes qui montrent que Mozart, les Beatles, les grands chirurgiens, tout le monde, en fait, dans tous les champs, arrive à la confiance par la compétence, par un effet de seuil après avoir eu 10 000 heures de pratique. Ce n'est pas tant que ça. Je vois les étudiants qui s'inquiètent. 10 000 heures, c'est 5 ans à bosser 10 heures par jour. Donc, ce n'est pas énorme. On y arrive assez vite, au fond. Mais alors, vous allez avoir les uns qui ne vont pas vous dire faites confiance à l'autre ou faites confiance au mystère des choses ou à l'imprévu. Ils vont vous dire entraîne-toi, répète, répète, répète et tu auras la confiance. Je pense que c'est faux. C'est une illusion. Parce que si on regarde précisément l'étude des 10 000 heures, on va s'apercevoir qu'il ne suffit pas de pratiquer 10 000 heures pour avoir confiance. Il faut pratiquer 10 000 heures d'une certaine manière, avec un certain cœur. Si on pratique 10 000 heures, si on s'entraîne 10 000 heures en étant juste dans l'obsession d'avoir éradiqué tout imprévu, d'être prêt, alors au moindre imprévu, on va perdre ses moyens. Et donc, l'étude montre, on peut en faire une lecture Nietzscheenne, que si on s'entraîne 10 000 heures avec la peur au ventre, en comptant sur cette ultra-préparation pour être prêt à parer tous les imprévus, alors on ne sera jamais confiant. On sera très compétent, mais au fond, pas confiants. Et le jour où c'est délicat, le jour où il y a plus de risques, le jour où on n'a pas de chance, on sera en crise de confiance. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? C'est travailler 10 000 heures, s'entraîner, mais avec dans le cœur une âme d'artiste et pas un instinct de frileux. C'est-à-dire, je répète pour sortir de la répétition. Je m'entraîne, non pas pour être prêt, mais pour être prêt à accepter que je ne le serai jamais. Vous comprenez un peu l'idée qui est derrière. C'est la mort, au fond. La sagesse philosophique, toutes les sagesses nous disent la même chose. Il faut se préparer à mourir. Mais se préparer à mourir, ça ne veut pas dire qu'on sera prêt, parce qu'on ne sera jamais prêt. Se préparer à mourir, ça veut dire qu'on a accueilli au fond de soi l'évidence qu'on ne sera jamais prêt. Mais simplement, on sait faire avec cette évidence. Eh bien, c'est pareil quand vous avez Federer qui s'entraîne au passing de revers. Vous comprenez ? Il en fait 10 000, plus que 10 000 heures. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Federer il s'entraîne au passing de revers ? Il fait tout le temps le même. Il s'entraîne, il s'entraîne, il fait le même geste. Mais vous croyez qu'il le fait pour faire ce geste-là le moment venu, le jour où il a une balle de match contre lui ? Mais bien sûr que non. Autrement, l'adversaire pourrait s'y préparer. Qu'est-ce que fait quelqu'un comme Federer qui répète, qui répète, il répète tellement qu'il prend la mesure de son talent, il répète pour se connaître, il répète pour se faire confiance, pour que le moment venu, il invente un geste nouveau. Il répète donc avec au fond du cœur une âme d'artiste, Nietzsche parle beaucoup de Federer, avec au fond du cœur une âme d'artiste et non pas un instinct de peureux. Au fond, nous avons tous dans notre corps, dans notre vérité, le combat de deux grands instincts, un instinct d'art, d'artiste, de créateur et un instinct de peur qui est bien légitime. Eh bien, il faut s'entraîner, la confiance technique, c'est ça, répéter, répéter, répéter. C'est très valable pour beaucoup de professions où il y a une grande technicité qui est requise, mais répéter, répéter avec une âme de créateur. Pas répéter, répéter pour penser qu'on aura prévu tout imprévu. Ça, c'est la première dimension. Donc, je vous réponds clairement, la vraie confiance ne peut donc se réduire à la compétence technique. La deuxième, la confiance relationnelle. Vous comprenez, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par vous dire, le petit homme, sa confiance ne peut pas venir de lui, il est prématuré, il est angoissé, il ne sait rien faire tout seul. Je vous rappelle quand même que c'est ce qui nous distingue des autres mammifères. si on veut comprendre cette simple expression faire confiance, il faut regarder la différence entre un petit humain qui apprend à marcher et un poulain qui arrive tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu comme c'est humiliant de voir un poulain à peine sorti du ventre en quelques minutes, allez, quelques heures s'il n'est pas doué, obéir à son instinct qui en lui ne défaille pas, qui lui dit clairement comment faire. Pas d'expérience de l'échec, il y arrive d'instants. Au bout de quelques heures, ces petites pattes dépliées, le voilà qui trottent. Et nous, on va galérer un an. On va échouer en moyenne 10 000 fois avant de réussir à mettre un pas devant l'autre. C'est ça un animal humain, c'est un animal raté. Un animal raté qui va avoir besoin de rater pour apprendre de ses ratages. Mais alors, pendant ce chemin, il va rencontrer les autres qui vont lui apprendre ce que leurs échecs leur ont appris. Et cette confiance en lui va venir des autres. En quelque sorte, les autres qui me font confiance remplacent en moi, animal humain, l'instinct naturel défaillant. Pour le dire encore plus vite, il y a eu un bug dans l'évolution. On s'est relevé, ça a libéré le larynx, on s'est mis à parler, à penser, mais ça a accéléré la naissance. On est devenu des prématurés, donc en nous, l'instinct naturel est défaillant. Donc j'ai commencé par ça, ma conférence, vous vous en souvenez. Mais pourtant, à la question, est-ce ça qui est premier ? Est-ce que j'ai confiance ? Parce qu'on me fait confiance ? Je n'oserais pas répondre oui. Certes, c'est premier chronologiquement, mais est-ce que c'est premier, j'allais dire, ontologiquement, est-ce que c'est premier en importance ? Ce n'est pas sûr. Parce que si vous êtes très angoissé, si vous êtes traversé par une crise de confiance très forte, tous les psychologues disent la même chose, c'est qu'il ne faut pas chercher tout de suite, dans le regard des autres, à tisser des liens qui vont vous redonner confiance. Quand vous avez trop perdu la confiance, vous avez trop peur du regard des autres, trop peur d'aller vers les autres, qui pourtant pourrait vous la redonner, cette confiance. Mais c'est trop angoissant quand on va mal. Voilà pourquoi, dans ce cas précis, il faut s'entraîner à un savoir-faire précis, trouver la confiance dans une pratique, même très simple, du bricolage, de la cuisine, ce que vous voulez, pour retrouver un contact. Donc c'est très difficile de répondre que c'est la confiance relationnelle qui est première. Et puis, troisième idée, est-ce que ce ne serait pas la confiance mystique ? Cette confiance dont on ne peut pas nommer l'objet. Alors pour ça, je voudrais vous parler, j'ai commencé par Madonna, et je vais maintenant finir par Eti Ilsoum. Vous connaissez peut-être cette mystique juive qui a écrit son journal intime bouleversant dans un camp, pas de concentration, mais un camp intermédiaire où les juifs étaient parqués avant d'aller à Auschwitz mourir. Et c'est le camp de Westerborg. Et cette jeune juive est très en avance, très érudite. Elle a commencé une petite analyse avant. Et puis toute sa famille a été déportée, tous ses amis. Alors elle décide de s'engager volontairement, de se dénoncer, pour aller faire ce qu'elle peut dans ce camp de Westerborg, apporter de l'amour, du soutien. Elle a confiance en la vie, malgré tout. Et elle écrit des paris sublimes où elle dit que même les Allemands, il suffit qu'il y en ait un sur dix mille qui manifestent encore un peu d'humanité dans cette circonstance tragique. Et ça lui suffit pour avoir encore confiance. Alors elle se dévoue, elle va dans le camp, elle aide tout le monde, les femmes enceintes. Ce sont des pages merveilleuses où on voit comment, dans la pire des situations, alors qu'on ne peut plus tellement avoir confiance en quelque chose de précis, il y a une confiance qui demeure. Ce que j'appelle la confiance mystique. Eti Il-Soum mourra à Auschwitz avec toute sa famille. Et son journal s'arrête au moment où elle monte dans le train pour Auschwitz. Il est récupéré par quelqu'un qui l'a gardé. C'est un livre assez éblouissant, une vie bouleversée. Et là, on voit quelque chose de très fort, qu'on voit aussi dans certains écrits d'esclaves afro-américains qui s'en sont sortis et qui ont écrit, que parfois, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de raison d'être heureux, quand il n'y a plus de raison d'avoir confiance en quelque chose de précis, qui pourrait s'appeler une société, qui pourrait s'appeler autrui, eh bien, il reste encore la confiance. Dans son cas, c'est la confiance en Dieu. Elle croit en Dieu. Dans d'autres cas, pour certains esclaves noirs américains, c'est la confiance en une force dans la nature. Et ce qui est très troublant, c'est que cette confiance, même si nous ne sommes pas des mystiques radicaux comme Eti Il-Soum, même si nous ne sommes pas des sages stoïciens qui ont renoncé au confort de la vie pour être en contact avec la confiance la plus nue en l'énergie cosmique, même si nous ne sommes pas comme eux, eh bien, nous l'avons un peu en nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes vivants. On ne peut pas. En fait, c'est quoi faire confiance ? C'est faire confiance à la vie. Mais je vous signale que nous sommes vivants, nous aurions pu ne pas. Nos parents auraient pu ne pas se rencontrer. La Terre aurait pu n'être pas fécondée par cet accident astral avec une comète il y a 4 milliards d'années. Il n'y aurait pas eu d'eau, il n'y aurait pas eu de vie. En fait, la vie est là et le simple fait que nous soyons en vie fait que nous avons une confiance en retour minimale en la vie. On peut le dire autrement. Un jour, nous sommes nés, vous êtes nés un jour. Vous avez été confiés au monde. Le monde, si ça vous parle plus que la nature ou Dieu, prenons le monde. Vous avez été confiés au monde et vous ne pouvez pas, ne pas en retour, avoir une confiance minimale en ce monde. C'est ce que le philosophe allemand Husserl appelle la confiance originaire. Et alors, il ne s'agit pas de conquérir la confiance. Il faut la retrouver parce qu'on l'a toujours eu, au moins un petit peu, parce qu'on est venu au monde, parce qu'on est en vie ou, diront d'autres, parce qu'on est en Dieu ou parce qu'on a été voulu par Dieu. Et bien ça, c'est la troisième dimension. Donc vous avez compris un peu le schéma d'ensemble du propos. Confiance technique, confiance relationnelle, confiance mystique. Et bien les trois s'articulent de manière énigmatique. Et je vous disais tout à l'heure, si vous tapez confiance en soi sur Google, vous ne verrez pas de personnes qui parlent des deux en même temps. J'avais commencé par évoquer les coachs un peu utilitaristes qui vont vous dire faites comme ça, entraînez-vous et vous aurez la confiance. Et de l'autre côté, vous avez des mystiques. Christian Bobin, que vous avez peut-être lu. Christian Bobin, qui a écrit des très jolis livres sur l'accueil comme ça, du mystère, qui voit dans une petite brin d'herbe qui pousse entre deux dalles de pierre dans une ville, l'indice de la bonté du monde. Et bien en général, les utilitaristes coachs et les mystiques comme Christian Bobin ne se parlent pas. C'est deux mondes différents. Et bien moi, je pense que nous devrions les faire communiquer. Et que c'est ça, faire confiance. Dans le mouvement de la confiance, il y a à la fois quelque chose de très concret, de très objectif, de très technique et quelque chose de très mystérieux qui communique. J'aurais presque envie de dire, pour montrer comment s'articulent les trois idées, confiance technique, confiance relationnelle et confiance mystique, accueil de la vie, qu'au fond, on pourrait penser la relation humaine et la maîtrise technique d'un savoir-faire, on pourrait les penser comme deux chemins qui conduisent à l'accueil du mystère de la vie et au fait de faire confiance en la vie. Et en fonction des moments de sa vie, en fonction des situations, on peut avoir soit un chemin très concret, la technique, la maîtrise, le savoir-faire, soit un chemin relationnel, faire les bonnes rencontres, cultiver les bons liens. Et on va s'apercevoir que peut-être on peut alterner les deux. Je vais prendre deux exemples très simples pour vous montrer ce que c'est que, enfin, on pourrait dire le secret de la confiance. Deux exemples très simples, très prosaïques, mais j'aime bien ces exemples très prosaïques parce que si on s'y arrête, on va voir qu'ils nous parlent énormément. Premier exemple, vous arrivez chez vous un soir fatigué, la vie n'a pas été très gentille avec vous ce jour-là, vous avez eu une blessure d'ego, été un peu humilié, avez un peu raté, en plus il fait froid, ce n'est pas du tout une bonne journée. Et alors, vous arrivez chez vous, vous n'avez plus vraiment confiance, vous ne vous sentez pas très bien, et vous ouvrez la porte d'un placard, je ne sais pas, d'une cuisine, et la porte vous reste dans la main. C'est un peu trop, quoi. C'est la petite goutte d'eau insupportable. Le truc vous fait un peu mal à l'épaule en plus, et ça sort de ses gonds. Ça s'arrache de manière assez inélégante. Et là, vous sentez quelque chose comme le sol de la confiance s'effondrer un petit peu. Et puis, écoutez bien l'exemple, il a l'air très concret, mais ce qui est derrière est très dur à comprendre. Alors, vous décidez de réparer l'étagère. Ce n'est pas très compliqué techniquement. Bon, il faut une perceuse, une vis, et puis à un moment, vous serrez comme ça, vous réparez un peu la charnière, vous serrez bien, puis la porte marche, elle est serrée, vous avez fini de visser, et là, vous dites quelque chose du genre, j'en connais une qui ne bougera plus. Ou alors, vous dites quelque chose comme, voilà une bonne chose de faite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Soudain, tout va bien. La confiance revient, vous vous sentez envahi d'une sorte de joie féroce d'exister. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous comprenez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la confiance est revenue ? Ce n'est pas la compétence technique de serrer une vie, c'est très facile à faire. Et bien simplement, vous avez fait quelque chose de vos mains, et on s'aperçoit très souvent que l'animal humain étant un homo faber, on est fait pour faire des choses. On n'est pas simplement homo sapiens sapiens. Notre intelligence est fabricatrice. Elle est faite pour nous faire manipuler des outils, nous faire faire des choses. Et souvent, on est en crise de confiance, parce qu'on est coupé de se faire le plus élémentaire. On voit beaucoup, je vois des jeunes ici qui sont à l'école de commerce, ils ont 20 ans, et peut-être avez-vous comme rêve d'être cadre supérieur dans une grande entreprise française. C'est bien. Peut-être allez-vous y arriver. C'est bien. Et peut-être ferez-vous une dépression vers 38 ans sans raison. Pourquoi ? Eh bien parce que vous aurez un métier qui n'est pas un métier. Un métier, c'est menuisier, boulanger. Voilà, le boulanger, il fait des baguettes. Et le menuisier, il fait des tables. Du coup, si le boulanger a son patron qui l'humilie en lui disant « Tu es nul, tu ne vaux rien. » Eh bien, le boulanger employé, il peut lui dire « Mais tu vois la baguette, là ? » « Tu la vois ? » « Bah mange-la. » « Et dis-moi si je suis nul. » Et tu vois les gens qui font la queue ? Ils font la queue parce qu'ils aiment mes baguettes. Donc, il va avoir confiance parce que son intelligence fabricatrice, sa vérité, s'est objectivée dans des objets qui s'appellent des baguettes. De même, le menuisier. Mais le cadre supérieur dans une des grandes entreprises que vous rêvez d'intégrer, le jour où il a un N plus 1, comme on dit aujourd'hui, qui le tyrannise parce qu'il a des problèmes personnels et qui lui dit « Tu es nul. » Il ne va pas lui dire « Tu as vu les mails que j'ai envoyés ? » « Tu as vu mon cul quand je me suis posé en réunion ? » Il ne va pas lui dire ça. Il ne peut rien lui dire. Alors, il va être en crise de confiance parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Eh bien, vous voyez pourquoi je vous parle de ces exemples très concrets ? Parce que c'est dans ces moments très concrets où le mystère du monde nous parle. En fait, pour avoir confiance en soi, il faut aussi faire confiance aux choses et pouvoir observer dans le réel les effets concrets de son action. Et c'est là que se réunissent la perspective utilitariste et la perspective mystique. Parce que quand je fais un truc très concret dans le monde, au fond, je suis en contact avec la vérité de ce monde. Autre exemple pour que chacun s'y retrouve. Ça commence comme l'autre. Vous n'êtes pas en forme, vous avez des problèmes, vous êtes en crise de confiance. Et vous avez une échéance qui vous angoisse. Par exemple, on est vendredi et le lundi, vous devez aller faire quelque chose et vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Par exemple, demander une augmentation ou alors l'obtenir. Ou alors, prendre la parole en public, ça vous angoisse. Les Français détestent ça. Souvent, c'est dans les sondages, les enquêtes, ils ont plus peur de prendre la parole en public que de la mort. Parce que la mort, ils ne savent pas ce que c'est et la prise de parole en public ressemble à une mise à mort objective. je suis devant les autres, on me regarde, on m'attend à l'angle. Et donc, les Français ont très peur. Et donc, vous avez quelqu'un qui est vendredi soir et il ne va pas bien, il y a plein de choses qui sont problématiques et puis, il y a cette échéance qui l'angoisse, il a peur de rater et d'être mauvais. Il n'a pas confiance. Et puis, le samedi, il va se promener et il se trouve qu'il va se promener, il a de la chance de vivre non loin de la mer et puis, il y a un moment, une lumière particulière dans le ciel, une lumière particulière qui électrise un peu la surface de la mer. Il trouve ça beau et soudain, il lui semble qu'il n'y a plus aucun problème pour lundi matin. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? C'est quand même simple comme expérience. Mais si vous comprenez ce que je viens de vous raconter, vous comprenez que l'expression confiance en soi est un peu bête. parce que la confiance est revenue, mais elle est venue du ciel. Je ne parle même pas de Dieu. Elle est venue de la lumière. Elle est venue d'une contemplation esthétique. Elle est venue d'autre chose que de moi. Je ne sais même pas pourquoi ça se passe comme ça. Tout à l'heure, c'est revenu parce que j'ai serré une vis. Maintenant, ça revient parce que je lève les yeux au ciel et qu'il y a une intensité nouvelle dans les couleurs du ciel et de la mer. On a tous vécu ça, la promenade dans une belle nature qui nous redonne confiance. Ça veut dire que nous faisons confiance à autre chose qu'à nous. C'est ça, en fait, le cœur de ma conférence. On peut le prendre de tous les côtés. On fait confiance à autrui. On fait confiance au monde. On fait confiance à la beauté du monde. On fait confiance en les choses. On a aussi confiance en nous collectivement. Si bien que l'expression de confiance en soi résonne maintenant dans toute sa limite presque agressive, presque dans sa bêtise. Alors là, j'en vois qui acquiesce. Très bien, je suis content. Mais je vous précise que là, on s'entend parce qu'on a créé du lien, on s'est compris. Mais vous savez, au plan mondial, l'idéologie dominante, ce n'est pas du tout ça. Au plan mondial, triomphe des individus qui vendent beaucoup de livres, qui font des conférences très chères et qui font des stages de formation très, très, très chers. Des milliers de personnes s'y inscrivent et que leur disent ces gens ? Ils leur disent que tu vas te réveiller le matin en te répétant que tu es le meilleur, que tu vas te regarder dans la glace en te disant « you are the king man ». Que le soir, avant de t'endormir, tu vas avoir bien conscience de tes petites victoires du jour et que chaque jour, jour après jour, tu vas te bourrer le crâne un peu plus pour te répéter que tu es super. Et évidemment, ça marche un peu. Mais là, il n'y a pas à faire confiance à la vie. Il n'y a pas à faire confiance à autrui. C'est juste s'auto-persuader que ça va marcher. Évidemment, ça marche. Comme on le voit beaucoup dans les témoignages, si vous avez une femme ou un homme qui veut perdre 40 kilos et qui est complètement détruit par la vie, qui est en crise totale du point de vue de l'estime de soi, ça va marcher un peu, cette méthode sauvage visant à t'auto-persuader que tu as de la valeur et que tu vas y arriver. Mais à quel prix ? Au prix d'une simplification de l'âme humaine. Au prix d'une confusion de l'être humain avec une machine, avec un logiciel à reprogrammer. D'ailleurs, ce sont les métaphores les plus fréquentes sur la confiance en soi. Nous allons vous donner les trois secrets pour retrouver la confiance. Nous allons réinitialiser en vous le logiciel de la confiance. Nous allons vous donner le mode d'emploi de la confiance. Nous allons vous reprogrammer pour le succès. Vous voyez bien que c'est ça l'idéologie dominante aujourd'hui, qu'on appelle, assez portée par un certain rapport aux neurosciences. On appelle ça le cognitivisme aux Etats-Unis. Eh bien, si on comprend ce que c'est que faire confiance, faire confiance à la vie, faire confiance à l'autre, faire confiance à l'instant, faire confiance au collectif, on s'aperçoit qu'on ne peut pas raisonner comme ça parce que un logiciel, une machine peut très bien marcher en étant reprogrammée avec l'habitude du processus, mais une machine ne fait pas confiance. Au fond, je pense qu'un animal humain, justement, il sait faire confiance et c'est pour ça qu'il a vraiment confiance. En fait, ce geste de donner la confiance à autrui ou de recevoir la confiance de l'autre montre ce que c'est qu'au fond, la relation humaine. Vous voyez ? Nous sommes des êtres de relation et non pas des monades autosuffisantes. Il y a une métaphore sportive que j'aime bien qui dit très bien ça. Vous savez, récemment, on a vu souvent dans l'équipe de France de foot, Mbappé dribblait tout le monde, arrivait non loin du but. Il avait déjà dribblait pas mal de monde. Il était très fort techniquement. Il avait confiance en lui au sens technique, savoir-faire. Mais on l'a vu souvent hésiter. Est-ce que maintenant, je continue, j'en dribble encore trois et je marque tout seul ? Confiance en moi, savoir-faire, technique. Ou alors, est-ce que je ne fais pas un petit dégagement pour faire une passe à l'un de mes coéquipiers à gauche ou à droite qui va avancer tout seul et conclure avec encore plus d'assurance ? Et on l'a vu souvent faire ce choix-là, qui est une invitation pour que nous tous, Français, comprenions ce que c'est que faire confiance. Au moment où Mbappé, alors qu'il a driblé sur les trois quarts du terrain, et au lieu de faire ce qu'aurait fait un Zlatan, de terminer tout seul, quel que soit le résultat, à cet instant précis où Mbappé décide, alors qu'il pourrait peut-être marquer tout seul, de faire une passe, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait confiance à l'autre plus qu'à lui. Vous comprenez ? Il fait confiance à l'autre plus qu'à lui. Et finalement, il fait aussi confiance en le collectif. Et je dirais que pour y arriver, il faut avoir peut-être plus confiance en soi que Zlatan, finalement. c'est-à-dire que peut-être on aurait tort d'opposer confiance en soi et confiance en les autres et que peut-être il faut vraiment avoir une belle confiance pour réussir à faire confiance en les autres. C'est aussi une leçon de management au fond. Un grand manager, c'est quelqu'un qui sait déléguer, c'est quelqu'un qui fait confiance. Mais évidemment, il a suffisamment confiance en lui et en sa compétence pour se dire que si par hasard il a trop fait confiance aux uns ou aux autres qui peuvent se tromper, il pourra rectifier le tir parce qu'il est très compétent. Exactement comme le pilote d'avion qui est obligé de faire confiance à l'officier d'appontage qui le guide dans l'oreillette et qui lui dit vas-y, par là, par là, descend, monte, c'est incroyable. Eh bien, pourquoi arrive-t-il à faire confiance à l'officier d'appontage parce qu'il est suffisamment confiant en lui pour se dire aussi que si par hasard le Conseil était imparfait, alors il pourrait peut-être rectifier le tir. Est-ce que c'est pas ça aussi dont Mbappé est capable quand il fait une passe en se disant que peut-être... Alors que nous, on serait tenté de dire Zatan, il a encore plus confiance en lui parce qu'il y va tout seul jusqu'au bout. Et en fait, c'est pas qu'il a plus confiance en lui, c'est qu'il est plus arrogant. On est en train de toucher la différence entre la confiance en soi et l'arrogance. L'arrogance, la suffisance, c'est l'excès de confiance. Et la confiance en soi, c'est lié au fait de faire confiance dans les autres. En fait, la différence est là. Quand on s'interroge sur la confiance en soi, on est toujours guetté par un excès de confiance. si je vise la confiance, est-ce qu'un jour, je ne vais pas en avoir trop ? Eh bien, le garde-fou, c'est si je suis encore capable de faire confiance à autre chose qu'à moi. Alors voilà, dans mon propos, j'ai fait varier cette autre chose que moi. Vous avez compris ? Je ne répète pas. Ça peut être autrui, ça peut être le monde, ça peut être la chance, ça peut être l'instant, ça peut être je ne sais quoi. Mais c'est quand je réussis à faire confiance à autre chose que moi, que pour moi, j'ai vraiment confiance. Dans le reste des cas, quand j'ai confiance en ma méthode, en ma compétence, en mon identité, en moi et en moi seul, alors je dérive inéluctablement vers l'arrogance, vers la suffisance et au fond, vers l'imperfection parce qu'on est dans un monde tous ensemble. Donc on va un jour ou l'autre se planter par surexcès de confiance et par arrogance parce qu'on n'aura pas su faire confiance. Et ce que j'aimerais qu'on entende, avant peut-être d'en débattre tous ensemble, c'est qu'en fait, ce n'est pas possible de savoir ce qui est la poule et ce qui est l'œuf. On pourrait se dire est-ce que j'ai assez confiance en moi pour réussir à faire confiance aux autres ? J'ai un peu dit ça à l'instant. Ou alors, c'est parce que je fais confiance aux autres que finalement, j'ai confiance en moi parce qu'on travaille tous ensemble. Mais c'est une mauvaise façon de présenter les choses. Il n'y a pas de poule et d'œuf. En fait, c'est la même chose et qui distingue la confiance de l'arrogance. Le guide de Haute-Montagne avec lequel j'ai discuté pour écrire mon livre, il le dit pareillement. Il dit, mais en fait, quand on est dans une adversité, quand on est tous ensemble en cordée, et bien, et qu'il fait froid et qu'on peut glisser, la confiance qu'on met dans les autres et la confiance qu'on a en soi est la même puisqu'on est tous en cordée. Et donc, quand quelqu'un manque de confiance en lui, me disait-il, et là, écoutez bien la méthode, pour ceux qui sont managers ou dirigeants ou dirigeantes, Éric Descamps disait, quand quelqu'un manque de confiance en lui au moment de partir, il a peur, il est angoissé. J'ai la méthode pour le délivrer de son angoisse. Je le nomme premier de cordée. Et je lui dis, on compte tous sur toi. Et il dit que dans 9 cas sur 10, la confiance revient chez cette personne. Dans 1 cas sur 10, il est paniqué complètement. C'est clair. Mais c'est 1 cas sur 10. Bon, ça existe. Mais dans 9 cas sur 10, cette personne retrouve la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on lui a fait confiance. Incroyable. J'interviens beaucoup en entreprise et je dois avouer que très souvent, je rencontre des gens, souvent des dirigeants hommes, c'est vrai, qui ont un peu l'attitude désobligeante de dire du mal de certains de leurs collaborateurs en disant, il est compétent, mais il manque de confiance en lui. Alors moi, je me dis, mais s'il manque de confiance en lui avec son patron, c'est un peu de ta faute. Parce que tu ne l'as peut-être pas mis en confiance. Ou alors, tu ne l'as peut-être jamais confié de responsabilité. Donc, pourquoi il aurait confiance en lui si tu ne l'as ni mis en confiance, ni fait confiance ? Et le guide Éric Descamps disait aussi qu'il y a un moment où, dans l'aventure de l'action, on est tellement ensemble qu'il est impossible de dissocier la confiance que j'ai en moi de la confiance que j'ai en les autres. Eh bien, si on comprend cette distinction, on arrive à... ça me conduit à ma conclusion. C'est qu'en fait, je vous ai parlé de confiance et non pas d'estime de soi. Une nuance importante. L'estime de soi, c'est le regard que je porte abstraitement sur ma valeur. Qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que je suis super ? Mais la confiance en soi, c'est pas ça. C'est la capacité à y aller, à passer à l'acte dans un univers incertain, malgré le doute qui reste, malgré la difficulté. Donc en fait, la confiance en soi, c'est une philosophie de l'action et l'estime de soi, c'est très théorique, le regard que je porte sur moi. Il ne faut pas confondre les deux parce qu'il y a plein de gens qui ont une très haute estime d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont super, mais pour être sûrs de n'être pas déçus, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes, mais une faible confiance en eux. Et puis vous avez aussi des gens qui, parce qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes, passent à l'acte et ont une bonne confiance en eux. Mais ce que je veux dire, c'est que comme il y a les deux cas, ce n'est pas très clair. Dans une philosophie de la confiance en soi, on se centre sur le rapport à l'action. Or, le rapport à l'action est précisément le lieu où je rencontre les autres. Donc, de façon mathématique, inéluctable, si je ne sais pas leur faire confiance, c'est que je n'ai pas confiance. Merci beaucoup. Le débat est ouvert. Applaudissements 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 Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette philosophie du faire confiance ? Applaudissements Bonsoir. Il y en a un là, si vous voulez. Il y en a un ici. Pendant que vous venez au micro, je précise que faire confiance, vous savez, quand j'ai parlé des activités concrètes, de la perceuse, du monde, c'est aussi faire confiance au fait de faire. Ce n'est pas simplement faire confiance à l'autre, c'est faire confiance au fait de faire des choses. On remarque très souvent le simple passage à l'acte délivre de l'angoisse. C'était juste pour boucher le... Voilà, c'était... Merci déjà de m'assimiler à un trou parce que vous vouliez boucher le trou. ce n'est pas nécessairement me donner une grande confiance. Merci beaucoup pour ce bol d'air frais. Les Bretons qui sont ici présents en grand nombre dans cette pièce vous remercient beaucoup. Ça fait beaucoup de bien. Si j'ai bien compris, on a sans arrêt oscillé dans votre triptyque. Et la confiance en l'autre est quand même, j'ai cru percevoir, un des piliers les plus fondamentaux de ce triptyque. Comment faire dans le négativisme ambiant ? Parce que si vous voulez perdre toute confiance, il faut ouvrir ce que je ne fais pas, je vous rassure, le journal de 20 heures on va vous expliquer que la mort est proche, que plus personne ne mange à sa faim, etc. Je crois qu'il y a un débat climatique sur des choses qui pourraient se faire rapidement, sans oublier qu'on disait la même chose il y a 25 ans sur la couche d'ozone et qu'elle est totalement réparée. Donc cette espèce de négativisme ambiant collectif, comment le vaincre ? Comment expliquer que ce qui est dramatique peut-être dans beaucoup de cas, il ne faut pas le négliger, que le problème de la nourriture actuellement c'est l'obésité, non plus tous les enfants qui mourraient de faim il y a deux siècles. Comment expliquer que deux tiers des pays sont démocrates alors qu'au début du 19e siècle il n'y avait qu'un pour cent. Donc toutes ces notions qui pourraient avoir un positivisme dans la confiance, vous ne pouvez pas faire le journal de 20 heures avec ça. il faut sans arrêt qu'on nous amène du négativisme. Alors face à ces progressophobes, quel est votre secret de réussite ? Merci. Votre question est vraiment intéressante. On peut l'entendre plus globalement à travers le fait que notre époque en fait sape notre confiance dans la vie. C'est ça au fond que vous dites parce qu'elle est très pessimiste et parce que les mauvaises nouvelles recueillent plus d'écho et de résonance que les bonnes et plus globalement ça m'amène à une précision c'est que cette époque qui au fond sape la possibilité de la confiance que nous pourrions avoir en nous est aussi celle qui nous enjoint le plus à avoir confiance en nous puisque cette injonction est complètement moderne. Elle est liée à deux siècles. Avant la question ne se posait pas. Les gens naissaient et mouraient au même endroit. Ils n'avaient pas besoin d'avoir confiance en eux. Il n'y avait pas d'ascenseur social. Il n'y avait pas de réussite possible. Donc au fond dans cette modernité qui est l'enfant de la révolution française on nous dit tu es responsable de ton destin tu es responsable de ton bonheur donc aie confiance en toi pour y arriver. Mais cette époque pendant qu'elle nous enjoint à avoir confiance en nous retire le sol sur quoi on pourrait fonder la confiance. Notamment en nous retirant beaucoup d'activités manuelles que ce que j'ai un peu évoqué et puis aussi avec tous ces réseaux sociaux qui nous invitent à nous comparer sans cesse un meilleur que nous. Et parmi ces éléments qui retirent le sol possible de la confiance il y a ce que vous dites j'y viens c'est-à-dire un pessimisme voire ce qu'on appelle aussi un déclinisme. Alors qu'est-ce qu'on peut objecter à ça ? Eh bien je ne pense pas qu'il faille terme à terme opposer à ces visions sombres ou une vision complètement béni-oui-oui ou positive mais je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est à dire que même quand il y a des choses inquiétantes la joie demeure possible et qu'on peut avoir une joie lucide quant à tout ce qui ne va pas bien et qu'on peut être capable quand même non seulement d'être joyeux dans un monde menacé mais aussi d'avoir une joie de faire en soulignant les initiatives réelles c'est un peu aussi ce que vous faites ici qui apportent de la joie et en montrant toutes les initiatives qui dans ce monde là en effet sont réelles et objectives et au fond apportent de la joie à ceux qui y participent dans vos interventions au début messieurs et mesdames on a entendu ça aussi que ça met en joie de faire des choses c'est un peu ce que j'ai dit à ma manière avec l'exemple un peu ridicule de l'étagère réparée mais c'est parce que c'est parce que le simple fait de faire des choses met en joie parce que nous sommes faits pour faire et pas simplement pour penser abstraitement eh bien du coup ce qu'on veut faire très concrètement pour vous répondre c'est mettre en avant sur des sites dans des interventions publiques dans des journaux les initiatives réelles positives qui produisent des résultats et apportent de la joie alors ça c'est une réponse possible est-ce que vous avez d'autres questions ? sur le passage à l'acte oui oui bonsoir bonsoir moi j'ai une question parce que vous avez pris en fait quelques exemples notamment de l'enfant quand il se regarde dans le miroir ou bien sa relation avec sa mère quand il commence à faire du vélo donc ce sont des exemples ou bien des expériences assez positives mais dans le cas inverse où les parents commencent tôt à saper un peu la confiance de l'enfant oui bien sûr et on arrive à construire quand même une sorte de une sorte de de complexité un peu vis-à-vis de cette notion comment la personne adolescente ou plus tard adulte peut déconstruire en fait tout ça pour retrouver confiance en lui très bonne question je vais vous rassurer en fait il n'est pas sûr que ce soit mieux de commencer par être bien accueilli pour l'instant je suis allé dans cette direction j'ai cité Boris Cyrulnik la chaleur des liens précoces etc c'est que c'est sûr que c'est plus facile d'avoir été bien accueilli bien enveloppé rassuré mis en confiance puis de s'être vu confier des missions mais on observe souvent le cas contraire où finalement des gens sont en déficit affectif ils n'ont pas eu ce que Boris Cyrulnik appelle la sécurité affective du début ils n'ont pas été bien attachés à l'humanité mais ils vont compenser à l'adolescence ou à l'âge adulte en rencontrant les bonnes personnes et finalement cette stratégie de compensation les rendra plus confiants que les autres parce que plus combatifs parce que quand on a compensé on a une forme de confiance qui ressemble plus à une combativité quand on n'a pas eu à compenser on a une confiance tranquille mais moins combative et donc on observe que beaucoup de gens très confiants qui y vont qui se lancent qui prennent des risques entrepreneurs rockstar etc en fait souvent ils ont plutôt manqué de cette chaleur des liens précoces et ils ont trouvé une compensation plus tard donc c'est plutôt rassurant pour le dire un peu plus simplement il est jamais trop tard pour cultiver les liens qui libèrent jamais trop tard mais par contre il faut savoir aller vers les bonnes personnes c'est à dire se détourner des personnes toxiques et effectivement cultiver les bons liens cultiver les bons liens c'est à dire pour reprendre un peu le terme de tout à l'heure aller vers les personnes dont je sais qu'elles vont me mettre en confiance et me faire confiance ce qui veut dire effectivement être capable de quitter une entreprise où clairement j'ai pas cette possibilité pour aller voir ailleurs ou alors à un moment aussi sortir de chez soi si mes parents si je me rends compte qu'ils ne sont pas capables de m'apporter ça il faut que j'aille voir ailleurs et ça s'appelle aussi rentrer dans le vaste monde de toute façon la confiance en soi c'est toujours ce passage à l'acte c'est le fait de s'aventurer dans un univers incertain c'est pourquoi les psychologues racontent que il y a deux grands moments importants pour un jeune pour prendre confiance en lui c'est la découverte de la sexualité parce que là c'est clairement je suis bien obligé de faire ça ailleurs dans ma famille et c'est le début de cette invitation à aller voir ailleurs et puis après le fait de vivre seul c'est deux moments qui sont des moments charnières pour prendre confiance en la vie en l'autre et en soi oui merci pour cette très belle conférence si j'ai bien compris lorsqu'il n'y a plus aucune raison d'avoir confiance lorsqu'il n'y a plus dans le monde qui nous entoure les choses qu'elles soient matérielles ou immatérielles de construire notre confiance il reste tout de même un socle oui un socle qui serait peut-être cette espèce d'onde primitive qu'on entend au fond de l'univers oui par exemple la question c'est pensez-vous que ce socle soit le même pour tous et de l'épaisseur de ce socle finalement dépendent la facilité que l'on a à reconstruire sa confiance envers les autres exactement reconstruire c'est le terme c'est-à-dire retrouver et non pas conquérir parce qu'elle a toujours été là alors la question est très dure est-ce qu'on est tous les mêmes par rapport à ce sol originaire ben non pour plein de raisons mais non parce qu'on est des enfants de son éducation et qu'on peut pas savoir parce que tout est acquis en fait à partir du moment où on est sur terre et on est dans une famille avec une place dans une fratrie donc on peut pas savoir ce que serait une pure nature innée et on pourrait pas non plus répondre enfin on pourrait répondre si on pouvait savoir s'il y avait que de l'inné on pourrait répondre mais c'est pas génétique de toute façon donc je sais pas si on a tous la même capacité à retrouver ce sol mais ce qui est sûr c'est que à part tellement d'exemples le confirment vous pouvez lire James Baldwin I'm not your negro vous pouvez lire Etie Hilsou Une vie bouleversée vous pouvez lire il y a une scène sublime dans La force majeure un livre d'un philosophe Clément Rosset où il relate quelqu'un qui a tout perdu et au moment où il a tout perdu il est en prison c'est une erreur judiciaire il a plus rien et il tape le sol de sa main et là soudain il retrouve la confiance parce qu'il y a encore quelque chose qui est là il y a plein d'exemples comme ça et j'ai dit dans ma conférence que beaucoup d'entre nous ne sommes pas capables de ça mais ça veut dire qu'on peut quand même s'en inspirer un petit peu et si on arrive à s'en inspirer on est tous capables de s'en inspirer un peu chacun à sa manière ça va décupler la confiance qui va venir d'un nouveau savoir-faire parce que du coup il n'y aura pas que ce savoir-faire qui sera la clé il viendra s'emmancher sur cette énergie vitale sur cette onde cosmique sur cette idée de Dieu sur cette beauté naturelle et il fera des petits et de même si on va vers les bonnes personnes et bien ça peut nous autoriser à retrouver cette foi en la vie donc c'est un peu mystique mais pas tant que ça si vous êtes sensible à la beauté d'un paysage et si cette beauté du paysage a le pouvoir de vous redonner confiance en vous alors même que rien n'a changé le problème est le même lundi il y aura les mêmes êtres malveillants en face vous aurez les mêmes compétences rien n'a changé si ce n'est l'éclat étonnant d'un ciel qui a le pouvoir de vous faire changer d'état donc non on n'est pas tous pareillement lotis par rapport à ça mais chacun à sa manière on est capable de retrouver ce sol de la confiance en soi après votre question est géniale est-ce que ce sol est le même pour tous si vous comprenez votre question ça veut dire est-ce que Dieu existe ou alors ça veut dire est-ce que le monde existe comme une entité globale dans laquelle on serait tous invités à cohabiter c'est ça votre question vous vous en doutez que je n'ai pas la réponse je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'on a tous en nous parce qu'on est vivant la possibilité de retrouver le sol de cette confiance originaire en la vie elle-même après voilà plusieurs chemins un chemin de compétence un chemin relationnel voilà plusieurs chemins qui se combinent oui je regrettais voilà c'est un constat que peut-être la dimension émotionnelle soit oubliée vous trouvez que j'ai parlé sans émotion ah non pas vous pas vous simplement vous ne l'avez pas nommé comme quelque chose qui serait constitutif de la confiance en soi et je me dis que quand je vois à quel point l'émotion fait partie de l'action mais je suis d'accord entièrement d'accord avec vous je ne l'ai pas nommé mais j'en ai parlé quand j'ai dit l'émotion de joie qui vous envahit quand vous avez réparé l'étagère c'est une émotion l'émotion de joie de vivre de l'enfant qui pérale c'est une émotion je suis d'accord avec vous pardonnez-moi je ne l'ai pas nommé c'est vrai mais j'y pensais très fort mais c'est parce qu'au fond de moi je suis un peu agacé par la distinction entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence abstraite à laquelle vous semblez faire référence oui je suis d'accord avec vous sur le fait que des belles émotions notamment de l'amour aussi ou même la joie ou alors des sentiments nourrissent une confiance dans la vie bien sûr mais en revanche je ne serais pas pour distinguer trop nettement l'intelligence abstraite et l'intelligence émotionnelle parce que pour moi toute intelligence est émotionnelle c'est-à-dire que je vais au fond encore plus dans votre direction que ce que vous sembliez me reprocher je suis entièrement d'accord avec vous d'ailleurs au fond je ne parlais que d'émotion qu'est-ce qu'elle a ressenti Madonna quand Christopher Flynn lui a dit qu'elle était belle une forte émotion et à partir de là la confiance dans la vie est revenue alors que la compétence était là d'ailleurs merci de m'apporter cette perche qu'est-ce qui permet à une compétence de devenir la confiance des émotions positives vous avez tout à fait raison merci madame oui du coup vous avez parlé beaucoup de manque de confiance comment définiriez-vous l'abus de confiance l'excès de confiance l'abus de confiance plutôt l'abus de confiance vous voulez dire quand j'abuse de la confiance que les autres me mettent en moi c'est ça comme la perversité c'est le propre du pervers que d'abuser de la confiance qu'on met en lui mais en même temps c'est peut-être une question de gré et pas de nature puisque c'est très bien aussi je prends un exemple très concret moi je suis propre de philo au lycée et donc très souvent je manipule les élèves dans leur intérêt et par exemple une élève me dit mais alors je comprends pas ça et je dis mais si tu comprends très bien donc en fait il peut y avoir une manipulation positive et de même en tant que prof mettons une angoisse par rapport au bac ça c'est un peu fini parce que le bac c'est plus ce que c'était mais bon passons il peut y avoir des élèves le bac le bac le bac et je vois des élèves qui ont une totale confiance en ce que je vais leur donner comme méthode pour avoir une bonne note au bac et donc c'est quoi abuser de la confiance dans ce cas ben je pense qu'il n'y a pas d'abus possible si c'est utiliser cette confiance pour leur donner la pêche l'énergie et pour leur donner confiance je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'abus de confiance quand la finalité est positive vous voyez donc en fait il n'y a pas de il peut y avoir une manipulation qui s'assume comme telle si la finalité est positive en revanche le problème c'est quand la finalité est mauvaise et que là on abuse de la confiance qu'autrui met en nous c'est le cas des gens qui abusent des enfants notamment et effectivement c'est une définition du pervers celui qui abuse de la confiance qu'on met en lui et dans ce cas là le pervers il vient casser tout ce que j'ai dit parce qu'au fond il utilise cet art de la relation en fait pour faire le mal et c'est en ce sens qu'il salit l'humanité dans son entièreté mais en même temps c'est intéressant à étudier parce qu'on voit bien qu'il faut aussi prendre le risque de cette relation dans tous les cas et peut-être une manière d'aider ceux qui ont été abusés par ceux en qui ils mettaient leur confiance c'est aussi de les déculpabiliser en leur disant mais en fait t'as eu raison de faire confiance parce que c'est ça la vie alors t'as pas eu de chance t'es tombé sur quelqu'un de pas bien mais il faut pas que tu t'en veuilles il faut pas devenir méfiant il faut pas devenir trop méfiant parce que dans ce cas tu vas être encore plus perdant vous voyez ce que je veux dire ça ça peut être un conseil intéressant à dire aux gens parce que souvent ils se sentent coupables d'avoir trop fait confiance à quelqu'un qui va abuser mais pourtant c'est beau de faire confiance et peut-être que il faut se méfier aussi de l'excès de méfiance vous voyez d'ailleurs notre société va un peu dans ce sens oui monsieur bonsoir j'ai adoré votre bouquin que j'ai lu d'un trait où êtes-vous et j'ai acheté tous ceux qui étaient disponibles au Super U de Pontivy pour l'offrir à mes petits enfants bah ça ça me fait plaisir vous avez vous avez pris beaucoup d'exemples j'espère qu'il en reste quand même pour les ils vont réapprovisionner ouais c'est ça je suis pas sûr vous savez l'édition vous avez pris beaucoup d'exemples où c'était face to face oui tout à fait ouais vous seriez président de la république vous feriez quoi pour restaurer la confiance alors c'est c'est très dur vous avez raison et vous savez quand vous parlez de face to face il y a un livre très beau qui s'appelle éloge du carburateur d'un homme dont j'en parle dans mon livre qui était manager bon il avait fait de la philo avant passons et puis il était pas bien dans son métier il avait pas confiance et il a retrouvé la confiance en ouvrant un magasin de réparation de moto un peu pointu il a bien gagné sa vie et puis il a adoré ce métier et il le raconte dans ce livre comment il a quitté un think tank influent pour devenir réparateur de moto et il raconte que ce qu'il met en confiance c'est le face to face c'est à dire que je rends la moto réparée à quelqu'un pour qui c'est hyper important c'est comme un patient avec son médecin c'est son bébé la moto et il répare la moto donc il voit dans les yeux quelqu'un qui lui est reconnaissant et en plus c'est médiatisé par un objet objectivement réparé donc ça c'est le face to face évidemment le problème de la politique c'est que non seulement vous êtes coupé du face to face tout le temps et en plus c'est difficile de voir l'effet de votre action dans le réel parce qu'il n'y a pas que nous parce que c'est la mondialisation parce que on ne peut pas mesurer parce que tous les paramètres se mélangent pour produire des effets et l'action politique n'est qu'un paramètre parmi plein d'autres les cycles économiques la conjoncture donc c'est hyper dur comme position il ne faut pas non plus trop leur jeter la pierre et en plus il se passe quelque chose de nouveau vous voyez bien que dans tous les pays c'est pareil mais je pense qu'il faut quand même l'entendre c'est qu'à l'époque Charles de Gaulle ou François Mitterrand il devait aussi dire des choses nulles mais il n'y avait pas des réseaux sociaux permanents il n'y avait pas des chaînes d'info continue il n'y avait pas partout des gens en train de filmer et je pense qu'ils n'avaient pas plus de charisme en fait c'est juste qu'ils faisaient attention pendant 5 minutes par mois pour bien soigner leurs maux donc vous voyez il ne faut pas trop leur jeter la pierre et voilà pour toutes les raisons pour lesquelles je ne serai jamais ni même président ni candidat à quoi que ce soit je suis très content de ne pas avoir à faire ça mais je reconnais que c'est extrêmement difficile toutefois pour vous répondre quand même ce qu'on pourrait peut-être conseiller président de la République c'est c'est justement de tout faire pour être dans cette relation et pas dans l'arrogance quand même c'est à dire dans la confiance mais pas dans l'arrogance mais je vous rappelle quand même que ça avait très bien commencé Emmanuel Macron s'est présenté comme candidat et dans son premier discours comme candidat il a parlé uniquement du droit à l'erreur et donc peut-être qu'il avait senti qu'il était très bon sur cette thématique mais qu'il avait encore jamais connu l'échec et peut-être que là il est en train de le connaître et qu'il va aussi en sortir grandi en tirer des leçons et retrouver du lien avec les français je pense que nous avons quelques raisons d'espérer il est quand même intelligent mais c'est vrai que c'est un dur métier franchement peut-être une question moins politique oui elle l'est un peu moi j'ai j'avais comment dire j'ai des difficultés à exprimer ce que je je souhaite exprimer c'est que j'ai l'impression que comment dire et le monde le monde nous le montre que votre démonstration très très brillante est très persuasive dans dans les relations comment dire humaines très proches et collectivement si les 9 milliards bientôt d'êtres humains comment dire se saisissaient de 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 ce de ce concept le monde serait changé or il n'en est rien et comment dire on est vraiment empêtré j'allais dire au niveau global collectif dans la lenteur dans la lenteur de l'action on est toutes les toutes comment dire toute l'organisation de la société est faite pour comment dire pour contraindre justement orienter l'action l'action entre entre guillemets des masses je ne je ne décide plus rien tout le quand dire la loi me contraint et je ne choisis même pas la loi quelqu'un la choisit pour moi même si j'ai décidé délire un tel ou un tel donc c'est cet effet comment dire mécanique qui est qui est très très mais j'entends bien ce que vous dites voilà on comprend bien votre question c'est quand même de dire qu'on n'a pas beaucoup la main sur les choses voilà donc on voit pas beaucoup les effets de ce qu'on pourrait décider or vous l'avez bien compris la confiance en soi elle vient du fait que je peux observer les effets de ce que j'ai fait et donc ça fait partie comme ce que disait aussi monsieur des éléments qui dans notre modernité viennent saper la possibilité de la confiance je suis d'accord avec vous simplement ils entrent en conflit avec d'autres éléments qui viennent la nourrir notamment on a quand même beaucoup de capacités d'entrer en lien les uns avec les autres on a beaucoup d'occasion de mesurer que la beauté du monde est encore là justement parce qu'elle est menacée par le péril écologique on a aussi beaucoup d'occasion de retrouver le faire le plus élémentaire la passion pour la cuisine l'illustre quand même et c'est pas rien pourquoi les gens adorent faire la cuisine beaucoup plus qu'avant parce qu'ils ont besoin de faire des choses de voir du résultat et vous avez aussi des signes qui vont dans l'autre sens par rapport à ce que vous avez dit je prends pour exemple tous ceux qui quittent certaines entreprises où ils sont pas heureux quittent la défense pour symboliser pour aller ouvrir une bijouterie ou devenir artisan ou être auto-entrepreneur en pâtisserie en faisant un CAP etc et dans ces destins il y a beaucoup de grandes réussites donc tout ça indique que voilà il y a plusieurs tendances qui s'affrontent dans le monde il y a aussi des contre-tendances et il y a quand même du réveil citoyen des gens qui veulent faire des choses peut-être que effectivement puisque politiquement on a du mal à voir les effets on va les faire sur le terrain associatif et puis je crois que ce qui va régler la question c'est la question de la fin du monde quand même c'est que peut-être la possibilité que ce monde finisse va nous faire réagir et peut-être on va retrouver un sens de l'action et de l'action collective et de la confiance en un nous à partir des mesures qu'on va prendre pour éviter que ce monde ne finisse et donc évidemment il y a beaucoup de choses qui indiquent un péril dans votre question dans la vôtre aussi mais je vais peut-être conclurer sur la phrase du philosophe allemand Hölderlin qui dit dans le péril croit aussi ceux qui sauvent une tendance appelle une contre-tendance et je pense qu'on n'a pas de raison d'être uniquement pessimiste on peut encore avoir confiance mais vous voyez la confiance c'est difficile la confiance c'est le fait de continuer à oeuvrer dans un univers incertain et si on la définit comme ça et bien dès qu'on voit des obstacles on est quand même content de s'y confronter et de déployer ça presque une joie d'agir dans la difficulté si c'était pas difficile au fond il n'y aurait pas à avoir confiance non plus vous voyez au fond la confiance c'est ce qu'on déploie contre ce qui résiste si ça ne résiste pas il n'y a même pas à avoir confiance c'est juste un animal qui obéit à son instinct résiste exactement quelqu'un se met à chanter France Gall bonsoir merci beaucoup pour cette conférence effectivement j'ai encore une question peut-être je ne sais pas si vous pourriez le développer est-ce qu'on peut faire une relation entre le faire confiance faire confiance et l'autorité on ne l'a pas est-ce que ça s'oppose est-ce que ça se complète c'est-à-dire que pour moi l'autorité ici si vous voulez en écoutant tout à l'heure le professeur Bouchema j'ai entendu qu'est-ce qu'il fait autorité chez un médecin c'est sa compétence c'est son désintéressement c'est également la confiance justement qu'il donne qu'il donne à l'autre et alors lorsque je retourne au mot autorité également si vous voulez pour moi si vous voulez avoir de l'autorité c'est assumer des responsabilités importantes d'une certaine façon c'est surtout apprendre à discerner et c'est discerner j'allais dire dans l'adversité c'est toujours ça et c'est décider toujours dans l'incertitude parfois jusqu'au risque et même souvent jusqu'au risque et donc le rapport confiance et autorité si vous voulez à mon avis doivent se compléter mais ils peuvent aussi contrairement se contrarier non ? non mais je pense qu'ils se complètent plutôt mais à la condition de bien comprendre le mot autorité dans son sens notamment étymologique l'autorité c'est ce qui fait grandir autrui donc dans ce cas là c'est exactement comme la confiance et c'est la différence avec autoritaire l'autorité c'est pas l'autoritarisme l'autoritarisme c'est quelqu'un qui est crispé parce qu'il a peur de ne pas être assez bon et l'autorité c'est quelqu'un qui sait où il est et qui à partir de cette position position d'autorité permet le développement des autres et on va avoir ce cercle vertueux finalement de l'autorité et de la confiance je pense que le médecin qui a de l'autorité le professeur qui a de l'autorité c'est quelqu'un qui en fait sait qu'il va pouvoir faire grandir les autres donc il a confiance en lui il a confiance en sa capacité à faire grandir les autres et les autres ont confiance en lui et parce qu'ils mettent en lui cette capacité à les faire grandir ils vont grandir d'ailleurs on pourrait presque aller de manière un peu polémique jusqu'à l'idée qu'il y a aussi des gens qui ont le truc au fond ils ne sont pas si compétents mais ils ont de l'autorité et au fond ça suffit pas pour la médecine évidemment mais pour beaucoup d'enseignants ça suffit vous n'avez pas besoin de la compétence n'est pas centrale si vous avez des gens qui vont aimer travailler parce que vous leur donnez confiance ils vont aimer se développer ils vont avoir l'impression que vous êtes le lieu ou l'occasion de leur développement au fond pour l'essentiel ils se développent tout seuls c'est juste qu'il y a une projection positive et donc avoir du pouvoir c'est développer les autres c'est pas prendre aux autres du pouvoir pour grandir le sien c'est leur en donner en grandissant le sien par la même occasion on peut donc conclure là dessus je crois c'est que au fond la logique de l'autorité est comme la logique de la confiance et comme la logique du pouvoir plus j'en donne plus j'en ai merci beaucoup et bonne soirée merci 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 merci